Et coucou ! Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est la vidéo All Sold d'été 2020. Ces soldes là étaient très 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 mal partis. Franchement je trouvais absolument rien. Je pense que ça vient du fait d'acheter plein de choses et d'avoir plein de choses du coup c'était vraiment très très mal parti. Puis en finant un petit peu j'ai quand même réussi à trouver quelques petites choses. La vidéo durera pas mille ans parce qu'il n'y a pas grand chose en soi mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai pu trouver. Sinon j'espère que tout va bien pour vous. Ici ça va chaudement parce qu'on est en période de canicule. Il fait très 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 chaud. C'est l'inconvénient d'habiter dans le fin fond du sud. Mais c'est pas ce qui m'inquiète le plus c'est vraiment de retomber en confinement qui m'inquiète. Donc franchement prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, portez le masque, désinfectez vos mains. Faites vraiment attention parce que si le virus il remonte en ce moment c'est justement à cause de gens qui font pas attention. Donc faites attention s'il vous plaît. Et on va commencer sans plus tarder. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc je commence tout de suite par mon colis Adopt que j'ai reçu. Ça c'est vraiment pas une commande qui était prévue. Et je crois que c'est une pub que j'ai vu passer. Non je dis des bêtises. Je cherchais en fait des savons. Chose trouvée. Et une chose en entraînant une autre. On fouine, on fouine, on fouine. Ah ça sent promo. Genre bien testé. Et puis voilà. Maintenant j'ai une commande entière et je vais vous montrer ça. Donc déjà on peut apercevoir que c'est pas forcément bien emballé mais bien protégé. Voilà. Quand j'ai ouvert le carton, je suis tombée sur ceci. Qui disait justement qu'ils avaient parfumé le colis de cet autre parfum qui est une nouveauté. Sunny Vibes. Mais sincèrement j'ai rien senti du tout. Je trouve que ça sent rien du tout. Alors je sais pas s'ils ont oublié de pchiter le carton ou autre. J'en sais rien. Ou ça sent plus. Mais j'ai déjà eu un parfum et je l'ai encore d'ailleurs de cette marque là. Adopt. Et je trouve que ça ne dure pas du tout du tout sur la peau. Donc voilà. Je pense que ça n'a pas duré. Puis avec la chaleur et tout je pense que ça s'est très vite évaporé. Bref. Donc voici la base de cette commande. Voilà. Qui sont des savons. Je cherche des savons qui sont très bien notés. Qui ont une très bonne composition. Et c'est le cas pour cela. Je sais qu'il y a un canard d'air qui passe. J'espère qu'il n'y a pas le feu. Je sais pas si je vous ai dit aussi. Je vais les faire moi même les savons. Donc je sais que ce sera 100% clean. Mais en attendant. Voilà. Puis j'ai trouvé ça sympa. Il y a plusieurs odeurs. On a amandes douces, olives, aloe vera, calendula, coton, verveine, argan, coco et karité. Et à travers ça sent trop 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 bon. Mais vraiment trop bon. Je vous mettrai les prix à chaque fois. Parce que là. Je sais pas si c'est noté. Non. C'est pas noté sur la facture. Comme souvent dans les factures il n'y a pas les prix. Ils mettent juste la quantité. Donc du coup vous aurez les prix. Et petite précision. Chaque savon. Il y en a 9. Ils font 25 grammes. Et là. Tout est parti en couille. J'avais repéré ces blushs. Il fut un temps où je ne mettais pas de blush. Je mettais juste bronzer et highlighter. Et de plus en plus j'aime porter des blushs. Comme quoi qu'à chaque fois on change. C'est un peu comme les bijoux. Il fut un temps où j'en mettais. Après j'avais une passade où j'en mettais plus du tout. Et puis ça revient. Et ben c'est pareil pour les blushs. Et j'ai pris la teinte numéro 1 capucine. Et numéro 3 lili. Je vous montre la numéro 1 tout de suite. Qui est un style de pêche. Trop joli. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Et pour la teinte lili qui est la numéro 3. On est plus dans un vieux rose. Et qui est tout aussi joli. Et vous avez à chaque fois écrit le A de Adopt dessus. Et comme on dit les bonnes choses. On entraîne toujours d'autres. J'ai repéré 3 lipsticks. Et j'ai pris la numéro 10 Andrea. Qui est un rouge à lèvres semi-matte. La teinte elle est juste magnifique. Je les avais ouvert déjà avant de faire la vidéo. Pour contrôler. Et celui-ci. Ah oui. Celui-ci c'est le seul d'ailleurs. Les autres c'est mat. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Il s'ouvre comme ceci. Du coup j'étais là en train de chercher. Parce que j'avais vu avoir les deux autres. Ce qui était une ouverture normale. Et du coup j'étais en train de chercher jusqu'à ce que je calcule. Et c'est une sorte de mauve. Et il est trop joli. Avec toujours écrit A de Adopt. Et les deux autres qui sont des mat comme je vous ai dit. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais rouge à lèvres mat. Et ce sont les deux dernières choses de la commande d'ailleurs. Alors celui-ci c'est la teinte numéro 8. Peche nude. Trop joli aussi. Comme ceci. Je trouve la teinte trop jolie. Et le dernier c'est la teinte 13 qui est praline rose. Très joli aussi. Et lui par contre le bouchon il a touché le petit bout. Du coup c'est moins pointu. Trop mignon. Voilà comme ceci. Et voilà du coup pour la commande Adopt. De belles petites affaires. Maintenant on va passer à beauté privée. Qui n'était pas prévu du tout du tout du tout du tout. Mais quand je les ai vus j'ai dit je me sens obligée. J'étais obligée en fait d'acheter. Une commande que j'ai reçue sous deux jours d'ailleurs. J'ai commandé semaine dernière. Donc j'ai reçu très vite. Et là par contre l'emballage c'était moyen. Donc comme vous pouvez voir ce sont quatre parfums. Alors il faut savoir que j'aime les papillons. Et je suis une raide dingue de Paris. Bon à la base je suis du coin de là-bas. Avant de me perdre dans le sud je suis de là-bas. Mais j'ai toujours été en amour pour Paris. La Tour Eiffel, Montmartre, tout le tralala. J'aime Paris. Et quand on fouine sur l'application. Je suis tombée sur le design comme ça. J'ai dit il me le faut. Et puis en cherchant, en cherchant. Et un, et deux, et trois, et quatre. J'ai dit bon allez c'est parti on paye les quatre. J'ai vu aussi qu'ils étaient vendus chez Nocibe à 20,90. Si je dis pas de bêtises. Si je me trompe je corrigerai en bas. Et du coup même avec moins 20%, moins 30%, moins 50% chez Nocibe. Ça valait beaucoup plus le coup sur beauté privée. Donc du coup je me suis fait plaisir. Et je les ai tous ouverts pour contrôler forcément. Et ils sont tous bons mais il y en a un. Je suis raide dingue. Celui-là il sent fort. C'est pas mon préféré mais il sent fort. Et vous pouvez voir déjà franchement la bouteille elle est trop magnifique. Dans une de mes dernières vidéos All Action j'ai acheté un plateau au miroir. Et je vous parlais justement que j'ai essayé à mettre cela ou ma collection Dolce & Gabbana. Et au final je pense que je vais mettre cela parce que voilà. Juste la bouteille, le flocon, le flocon, le flacon. Il est trop beau. Donc celui-ci c'est le Pat Rikis avec la tour Eiffel. Ensuite celui-ci c'est Romantique Montmartre. Le design ici c'est Montmartre du coup. Oh ça sent bon. Il me rappelle une autre senteur d'un grand parfum. Je sais pas quoi mais ça sent trop trop bon. A savoir aussi que les 4 parfums font 50ml. Donc c'est pas rien et c'est pas cher pour ce que c'est. Ensuite on a Chéri Élisée. Avec la boîte en corail. Toujours avec la petite breloque tour Eiffel. Mais du coup vous avez l'Élysée en dessin. Oh il sent bon celui-là. Je crois que c'est celui-là mon préféré. Ils sentent tous bons en fait. Trop trop bon. Et un dernier vous avez place Vendôme In Love. Avec la boîte violette. Et encore une fois la breloque tour Eiffel. Mais derrière vous avez sinon écrit au 4. Paris Mon Amour. Qui est du coup le nom de tous les parfums. Paris Mon Amour. Et puis après voilà. Vous avez différentes senteurs. Donc voilà pour la commande beauté privée. Avec les 4 parfums. J'essaierai de vous insérer une petite photo. Que j'aurai sûrement posté sur mon Instagram. Ou pas. Du plateau. Avec les 4 flacons dedans. Maintenant on passe aux 3 commandes Sephora. Rien de folichon. Ça c'est parce que j'achète beaucoup 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 chez Sephora. Du coup voilà. Donc chez Sephora. Dans la commande. J'ai reprise des pompons comme ceci. A chaque fois que je les achète quand ils sont promos. Moi je refais du stock. On ne se lave qu'avec ça. Moi j'adore. Et ça va vous surprendre. Je me suis pris cet highlighter de Too Faced. Quand ils sont sortis. Je disais toujours. Il y a 3 couleurs. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai toujours à l'occasion d'une promo ou quoi. Je les prendrais. Et là c'était vraiment vraiment. Une très très bonne promo. 50%. C'était lors de la première des marques d'ailleurs. Enfin le début des soldes. Et du coup je me le suis pris. Dans cette teinte là. Et les 2 autres teintes je crois que. Il y avait une teinte qui était sold out. Et une autre ça ne me plaisait pas plus que ça. Trop beau. Il est vraiment magnifique. Et en échantillon j'ai la crème légère hydratante. Miraculeuse SPF 20. De chez Charlotte Tilbury. J'ai repris. Enfin j'ai repris. Je le prends souvent. Sauvage. De chez Dior. Ça c'est pour mon homme ou mon grand. Et Hugo Boss The Scent. Pour mon homme ou mon grand. En général j'essaie de prendre à chaque fois le même. Comme ça ils ont un chacun. C'était vraiment comme j'ai dit. Le tout tout début des soldes. Maintenant on va passer à la première des marques. Et la première des marques c'était moins 10% supplémentaire. Et là cette fois-ci j'ai prise que ce petit lip Sephora. Qui est un rouge métallique. C'est la teinte 26 vermillon fusion. Tout simplement parce que j'ai revendu le Too Faced que j'avais. En liquide et en lipstick. Et j'ai fait une connerie en fait. Parce que du coup je me retrouve sans rouge métallique. Donc là. Comme je sais que ceux de Sephora ils sont très bien. Ben voilà. J'ai pris Sephora. Vous voyez de plus près. A chaque fois aussi j'ai reçu un code promo pour mois d'août. Du 3 au 26 août. Qui est Summer Vibes. Qui vous apportera. Moins 20% hors marques exclues. Voilà donc je vous mets le code là comme ça. Au moins si vous pouvez screener. Si ça vous intéresse. Et en échantillon j'ai eu ce carton. Qui est pour faire une dose. Vous mettez le doigt. Hop comme ça. C'est le Jimmy Choman. Donc ici on a le Jimmy Choman. Mais l'autre c'est quoi ? Jimmy Choman Ice. Donc vous avez celui-ci. Et celui-ci. Ensuite j'ai pris le Tom Ford Ombre Laser Liter. Comme ceci. Et j'ai repris Hugo Boss The Scent. Donc ils en auront un chacun pour tester. Avec mon homme c'est aussi dangereux les parfums. Parce que qu'est-ce que je peux lui en acheter des parfums ? Et là j'ai pas pris grand chose. J'ai juste pris des trucs parce que je voulais tester à tout prix. Ce sont les masques de pied. J'en ai pris deux. Donc celui-ci c'est à l'amande. Réconfortant réparateur. Et celui-ci rafraîchissant délaçant à la lavande. Et ça revenait à rien du tout du tout du tout du tout. Mais vraiment. Et j'ai prise par trois. Ça revenait encore moins cher. Patch de nez. Ça c'est pour mon homme. Donc voilà le dernier achat. Enfin la dernière commande. Sur la deuxième des marques. Et je pense pas franchement. Je vous ferai cette vidéo parce que. Sincèrement je pense pas racheter d'autres choses en solde. Et si c'est le cas. Bah ce sera dans un autre haul. Mais ce sera pas haul solde. Et en échantillon j'ai eu quatre choses cette fois-ci. Donc il y a le nouveau. Le nouveau. Le nouveau flower by Kenzo Poppy Bouquet. En dosette d'un jour. Voilà. Donc ça c'est chouette. En plus j'aime bien. Je trouve qu'ils sentent bon leur parfum. Bon ils me l'ont mis en dosette. Mais je viens de voir là. J'avais pas fait gaffe. Ils me l'ont mis aussi en échantillon normal. Donc ça je l'offrirai. Je sais pas où. Ou je le garderai. Parce que j'aime bien garder ces trucs là. J'ai prise aussi le Narciso Ambré. Cet parfum c'est une pure merveille. Et c'est prévu que je l'achète en full size. Il est dans ma wishlist. J'attends juste la nouvelle soirée gold. Et Tom Ford Black Orchidée. Je sais pas si c'est pour garçon ou pour fille. Dans tous les cas. On l'a pas. Et c'est fini pour ces achats. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez acheté vous. Si vous avez craqué votre slip ou pas. Moi ça va franchement j'ai été raisonnable du coup. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. A me mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et à vous abonner. C'est gratuit. En attendant une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501